Cinq mois après avoir été élue co-porte-parole de Québec solidaire, voilà que Émilie Sartarien annonce officiellement sa démission sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et Kimberly, l'annonce, on peut dire, fait beaucoup de bruit ici dans la région. Absolument, Mélissa. J'ai rencontré aujourd'hui Guy Leclerc, qui est l'un des membres fondateurs de Québec solidaire dans Rwanda-Témiscamingue et qui a justement permis à Émilie Sartarien d'avoir fait ses premiers débuts en politique, donc il a toujours appuyé et naturellement, il est très déçu de sa décision d'avoir démissionné ce matin. Par contre, c'était quand même quelque chose, c'est ça qui le surprenait et il reconnaît quand même qu'elle a fait de son mieux, même si la tâche était colossale. Donc, rappelons des faits, il y a environ un mois, Émilie Sartarien a fait savoir sur les réseaux sociaux qu'elle prenait une pause professionnelle pour des raisons de santé. Et toujours sur les réseaux sociaux, elle a confirmé aujourd'hui qu'une partie des raisons pourquoi elle quittait, c'était à cause de son état de santé. En fait, elle est épuisée. Et parmi les autres raisons de départ, elle disait qu'elle ne se sentait pas exactement écoutée au sein de son parti. Je la cite d'ailleurs, « Je me suis fait gronder ou culpabiliser pour des prises de parole sincères. On m'a invalidée quand j'ai nommé des besoins. » Elle indique aussi qu'elle avait eu du mal à trouver son espace et que les différentes visions se sont entrechoquées. Bref, étant donné que Québec solidaire grossit, Guy Leclerc est d'avis qu'il y aurait plusieurs ajustements à faire dans le parti. Ça devient urgent parce que c'est quand même la deuxième femme qu'on perd de qualité au cours des deux dernières années. On se ramasse avec un déséquilibre entre les porte-parole s'ils ne sont pas à l'Assemblée nationale tous les deux. Dans ce cas-ci, Émilie est hors Assemblée nationale, donc elle n'est pas comme dans le commando de feu. Donc c'est beaucoup plus difficile de faire sa place puis de passer ses messages. La dernière campagne électorale a été difficile au niveau des régions. Donc le parti l'a compris, il a commencé à mettre des efforts, mais je pense qu'il faut vraiment avoir un bon questionnement comment réorganiser ça. Et Kimberly, certains élus de la région ont aussi réagi à la démission d'Émilie Le Sartérien. Tout à fait. Il y a par exemple Pierre Dufour, député d'APTB Est, qui m'a confié qu'Émilie Le Sartérien était réellement une voie pour la région et pour les régions éloignées en général également. Donc il reconnaît son travail et ses implications qu'elle a fait par rapport à ça à l'échelle nationale. Et la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, est vraiment du même avis. Une voie qui représentait la région qui s'éteint est toujours dommage. Mais de son côté, elle affirme tout de même que les ponts entre les MRC et Émilie Le Sartérien étaient coupés, en fait, depuis plusieurs mois. Donc maintenant, je vous laisse écouter ces deux personnes par rapport à la situation. Il y avait quand même depuis une semaine, au niveau de la tribune parlementaire, on avait quand même des éléments d'information qui nous disaient que ce n'était pas le nirvana justement à l'intérieur du parti. Par contre, c'est son choix à elle de choisir de quitter. Je la laisse à ses occupations avec son parti pour, je pense, définir bien la dynamique dans cette situation-là. Avec Daniel Bernard, on parle haut et fort de ce qu'on vit dans nos localités, avec les enjeux auxquels on est confrontés. Les façons de travailler sont différentes. On a une très belle collaboration avec Daniel Bernard, alors on ne peut pas comparer. Une voie s'est éteinte, il y en a d'autres qui continuent de parler. D'ailleurs, en mêlée de presse ce matin, Gabriel Nadeau-Dubois, le coporte-parole de Québec solidaire, mentionne que c'est une très mauvaise nouvelle pour le parti par rapport à la démission d'Émilie Le Sartérien. Il mentionne également qu'il prend une part des responsabilités face à cet échec, mais qu'il serait faux quand même de penser que le parti est en crise actuellement. Merci, Kimberly.